Amen. Merci Seigneur. J'ai appris ce matin que les trappeurs mangeaient du pain au chocolat. Je suis très déçu. Je pensais qu'ils mangeaient un bout de caribou en hot dog. Donc voilà, un petit peu déçu mais c'est comme ça. Vous allez bien les amis ? Vous êtes en forme ? Il y a la moitié qui n'est pas réveillée. On va essayer de relever le niveau. Bienvenue à l'église. J'espère qu'on est toujours dans les demi-mesures, c'est ce qui est bon. En tout cas, j'espère que le message de ce matin, surtout ce que j'espère et ce que je prie, c'est que le Seigneur nous révèle des choses. Que le Seigneur parle à nos cœurs. Qu'importe les mots, parce que nos mots sont légers, nos mots sont imparfaits. Mais je crois que le Seigneur veut se révéler au travers de Réma, qu'il veut se révéler avec son esprit pour que nous soyons touchés dans notre esprit. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, le message a pour titre « Les prières dangereuses ». Ce que j'aimerais commencer à vous dire, c'est que chaque prière adressée au nom de Jésus-Christ est potentiellement dangereuse. C'est une arme de construction massive. C'est tellement puissant parce que lorsque je termine ma prière en disant « au nom de Jésus », je ne suis pas en train de faire une formule magique. Je ne suis pas en train d'avoir une formule de politesse pour être sûr que la chose fonctionne. En fait, ce que je suis en train de déclarer, c'est par quelle autorité je suis en train de prier. Et ce pourquoi ma prière trouvera son exaucement, c'est parce que le Père a élevé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Il a reçu toute autorité. Et la Bible dit, c'est « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Vous savez, nous sommes filles et fils de Dieu. D'accord ? Donc on peut faire la prière du Fils. Et cette prière, on la trouve dans Jean 11 au verset 41, où il est écrit « Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exaustes toujours. » En fait, le Père exauce toujours. Est-ce qu'on peut dire toujours ? Toujours la prière du Fils. Tou-jour. C'est pourquoi la prière du Fils est puissante. Alors je sais que je suis en train de parler de réalités qui sont connues pour la plupart d'entre nous, cependant. Parfois, on peut avoir l'impression que nos prières, elles ne dépassent pas le plafond. Parfois, on peut être découragé parce qu'on se dit « Mais mes prières, elles ne trouvent pas leur exaucement. » Et si c'est ton cas, si tu te retrouves dans cette situation, que tu es découragé, il y a peut-être même des sujets pour lesquels tu ne pries plus parce que tu te dis « De toute façon, Dieu n'intervient pas. » Si tu te reconnais ce matin que c'est ta réalité, j'aimerais te dire une très très bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du changement dans ta vie. Vraiment, parce que le Seigneur va intervenir puissamment. Le Seigneur va faire quelque chose d'inattendu dans ta vie. Et si tu veux le voir se manifester, déclare « Amen » ce matin. Le Seigneur veut t'encourager dans ta foi. Dieu lui-même veut t'encourager dans ta foi. Dans Jean 11, 42, c'est la suite de ce qu'on a vu avant, Jésus va dire « C'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » « Pour que tous ceux qui entourent Jésus croient que c'est lui qui l'a envoyé. » Fais-tu partir à des disciples de Jésus. C'est ton maître, ton Dieu, ton sauveur, ton Seigneur. Amen. Tu peux le déclarer par la foi que tes prières vont trouver leur exaucement. Tu vas vivre des signes, tu vas vivre des prodiges, des miracles dans ta vie. C'est la prière des filles, des fils trouvent toujours son exaucement. Amen. Peut-être que tu es en train de te dire « Il doit y avoir un problème pour moi. » Parce que pour moi, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas toujours. Moi, je n'ai pas toujours mes exaucements. J'aimerais… Vous savez, peut-être que des fois, on a manqué une étape. Peut-être que tu as manqué une étape, peut-être que tu dois commencer à quelque part par le début, si je puis dire, et pouvoir faire la prière des disciples. Vous connaissez la prière des disciples ? On la trouve dans Luc 11, verset 1, où il est écrit « Seigneur, apprends-moi à prier, apprends-nous à prier. » Vous savez, je crois une chose, c'est que de nombreux chrétiens ne savent pas prier. Quand j'étais pasteur à Bienne, en fait, il y a un jour, une dame qui est venue vers moi, elle m'a dit « Je ne sais pas prier. » Et vous savez, moi, j'ai dit un truc qui était faux, mais en fait, c'est parce que je ne savais pas. Mais je lui ai dit « Prier, c'est simplement parler à Dieu. » En fait, si j'ai dit ça, c'est parce que je n'avais pas tout compris. C'est parce que, en fait, j'ai dit ce qu'on m'a toujours dit. Mais réfléchissons un petit peu ensemble à cela. Et je crois que c'est important. Parce qu'un jour, les disciples de Jésus, et je vous rappelle, les disciples de Jésus, c'était des juifs. Ils étaient familiarisés avec toute la piété juive, avec toute la religion hébraïque. Et ils priaient. Les disciples priaient. Ça va ? Donc les disciples, ils vont vers Jésus, ils lui demandent « Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier. » Les disciples de Jean-Baptiste, ils étaient de piété juive, ils priaient. Et nous, on pense qu'avec notre culture chrétienne, on sait prier. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Je crois qu'on a besoin de pouvoir apprendre à prier. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a peut-être besoin d'apprendre aussi l'humilité. Oser être humble. Mais on va reconnaître un arbre à son fruit. On veut faire des prières dangereuses. On veut faire des prières qui sont radicales et qui changent nos vies. Alors, est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à l'école de Jésus ? C'est-à-dire marcher à sa suite, marcher sous son autérité, sachant que son joug, son fardeau, vous savez, son joug est doux et son fardeau léger. Est-ce qu'on est prêts à cela, les amis ? Vous savez, l'apôtre Jacques va dire une chose hyper importante. Il va dire « La prière fervente du juste est d'une grande efficace. » Donc, la prière enthousiaste, la prière ardente, la prière exaltée du juste est dangereuse. Et juste pour rappel, Les justes, c'est nous. Regarde ton voisin, tu lui dis « C'est juste ». Ça n'a rien à voir avec juste le blanc. Les justes, c'est toi. Les justes, c'est moi. C'est nous. Nous sommes justes. Pourquoi ? Parce qu'on a été justifiés par le sang de l'agneau. Parce que Christ a pris notre condamnation. Parce que tout le péché est tombé sur lui. Et nous avons été justifiés parce que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Donc, on n'est pas dans une question de performance. On n'est pas en train de dire qui c'est les meilleurs. C'est aussi nous, mais c'est une autre histoire. Nous sommes les justes. Parce que nous avons été justifiés. Et notre prière est d'une grande efficace. Voici ce que Jacques va écrire dans Jacques 5, versets 17 à 18. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plie point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau. Mais le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Tu sais, tu vas toujours rencontrer des gens qui vont dire qu'en fait, il ne faut pas prier pour la météo. Tu sais, tu en as toujours qui vont faire des grandes théories. Si tu as le droit de prier pour la météo ou pas, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, etc. En fait, la réalité, c'est que c'est discours qui sont vains, qui sont improductifs. Élie ne s'est pas posé ce genre de questions. Et sa prière était d'une grande efficace, les amis. Vous savez, moi, je ne veux pas savoir si j'ai le droit ou pas le droit de prier pour la météo. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que quand je prie, ma prière soit efficace, que ma prière porte du fruit, que ma prière ébranle le monde des ténèbres. Amen. Si tu veux, cela déclare Amen. Franchement, il faut qu'on se positionne dans cette prière, les amis. Et moi, je trouve fantastique, parce que si Jacques prend le temps d'écrire qu'Élie était un homme comme nous, c'est que, tu sais, on n'est pas les premiers à se poser des questions, de savoir pourquoi nous, on n'a pas une grande efficace. Il y en a eu d'autres avant nous. Et donc, encourageons-nous par rapport à cela. Comment est-ce que notre prière peut devenir dangereuse, les amis ? La première chose que je voudrais souligner, c'est que nous devons faire des prières qui sont généreuses. Jésus, il a enseigné à ses disciples en leur disant, « Quand vous priez, dites notre peur. » Et c'est hyper intéressant parce que cette prière se développe sous la forme du « nous ». D'accord ? « Donne-nous, pardonne-nous comme nous, pardonnons aussi, ne nous laisse pas entrer en tentation. » De nous, c'est un positionnement dans le corps du Christ. Parce que le projet de Dieu, c'est qu'on forme un édifice spirituel, vous êtes d'accord ? Et il y a un seul corps, à quelque part, c'est le corps de Jésus. Et c'est être en lui, c'est aussi être uni en lui, c'est être ensemble. Les dons spirituels, ils sont donnés pour qui ? Le bien commun. Les cinq ministères, ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Les visions, les destinées sont toujours en rapport avec le peuple de Dieu. Et vous savez ce que Jacques va dire dans son Épitre ? C'est que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous ne demandez pas, car vous demandez, pardon, avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. En fait, la générosité, elle est extrêmement connectée au miraculeux. Être généreux, c'est témoigner que rien ne m'appartient. Être généreux, c'est s'aligner avec l'identité du Père qui est extrêmement généreux. Être généreux, en fait, c'est se qualifier soi-même pour recevoir plus. La générosité est extrêmement puissante. Et vous savez, c'est l'humilité de nos cœurs qui va libérer la grâce de Dieu, qui va libérer sa faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle est là où je libère l'amour et la générosité. Ayons des prières généreuses. La Bible dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Deuxièmement, lorsque nous alignons nos vies et nos prières à sa volonté, tout change. C'est souvent très compliqué pour nous, c'est de prier à Jésus que ta volonté soit faite. En fait, vous savez même, Jésus au jardin de Gethsemane, il est là, et il dit, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, évidemment, on ne va pas faire raccourcir trop vite. Jésus est venu sur terre, il est né, la raison de Noël déjà, c'est vraiment que Jésus est venu pour nous sauver, il est venu pour mourir sur cette croix, pour ressusciter. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire avec nous par rapport à cela. Mais Jésus nous a enseigné que nous devions prier que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous devons faire la volonté de Dieu, nous devons prier la volonté de Dieu. En fait, prier ainsi suppose que nous ayons un minimum de connaissance, évidemment, par rapport à la volonté de Dieu. Cette volonté, elle est faite au ciel. Elle va se faire sur la terre. Au ciel, tout est parfaitement soumis à Dieu. Tout. En fait, l'idée, le principe, c'est de pouvoir soumettre notre vie, soumettre notre volonté à la volonté parfaite du Père. La Bible dit que ceux qui sont esclaves de Christ accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Amen. Amen. Moi, j'ai envie de nous encourager. J'ai envie de nous encourager lorsque nous prions que nous puissions chercher la volonté de Dieu. Vraiment. Bien sûr, on s'appuie sur la parole de Dieu, déjà, pour commencer. Je pense que c'est le B.A.B. C'est de prier quelque chose qui soit d'accord avec la Bible. Mais c'est aussi de chercher ce que Dieu veut faire dans un moment précis. de pouvoir prier et dire, mais Père, qu'est-ce que tu veux faire ? Vous savez, la Bible nous dit que le Fils ne faisait rien de lui-même, qu'il allait faire ce qu'il voyait le faire, Père le faire. C'est dur à dire ça. Le Père faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je vous lis le verset, ça va être plus simple. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. C'est plus simple quand on s'appuie sur la parole. J'aimerais nous encourager aussi, les amis, à pouvoir être prophétiques. Soyez prophétiques, soyons une Église prophétique. Paul nous exhorte à rechercher les dons spirituels et surtout celui de la prophétie. Lorsqu'on prie pour quelqu'un et que par révélation, on peut donner des paroles sur ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'on peut s'aligner vraiment. Notre prière à ce que nous avons reçu, ça va faire une différence. La prière va prendre un autre niveau. L'exaucement va prendre un autre niveau. Et lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, les amis, il y a vraiment deux réalités spirituelles qui sont activées. La première, c'est que le ministère des anges est libéré. Quand tu pries la volonté de Dieu, le ministère des anges est libéré. Lorsque Jésus était à Gethsémane, qu'il choisit de se soumettre à la volonté de Dieu et pas à la sienne, la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu pour le fortifier. Et toute la parole de Dieu, vous savez, dans toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, toute la Bible, le ministère des anges est présent, il est actif. Il y a quelque chose à fond qui se vit avec cela. Et moi, j'aimerais nous encourager parce que la Bible, elle nous dit, c'est dans Hébreu, on peut lire que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et moi, je crois qu'on doit s'attendre en cette saison à pouvoir vivre le ministère des anges. Alignons-nous à la volonté de Dieu. Le ministère des anges, le raison d'être, c'est d'être là pour nous servir, pour nous fortifier, pour nous aider. Alignons-nous à la volonté de Dieu. La deuxième chose qui est libérée surnaturellement, c'est que Dieu nous écoute. Et ça, c'est bon. C'est quand tu es dans ta chambre, que tu pries, que c'est compliqué, que c'est dur, et que tu as l'impression de parler dans le vide. Sache une chose, c'est quand tu te soumets à la volonté de Dieu, Dieu t'écoute. Amen. 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est dit, mais voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Amen. Troisièmement, les amis, faisons des prières de foi. C'est la prière de foi. C'est une prière qui s'appuie sur la victoire de Jésus-Christ. Je résume, mais c'est simple. Que nos prières puissent s'appuyer sur la victoire de Jésus-Christ. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il est temps qu'on parle à nos problèmes et qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire plutôt qu'on commence à parler à Dieu de nos problèmes. Soyons pas comme les païens qui multiplient les paroles, vous savez. Moi, j'ai remarqué un truc. Quand je parle de mes problèmes à Dieu, en général, à la fin, mes problèmes, ils ont eu raison de moi. Je me suis découragé moi-même. Tellement j'ai crié ma misère. Commence à parler à tes problèmes. Tu vas les voir se barrer comme des montagnes. Si vous ne croyez pas, c'est issu le Servin, le Mont Blanc. On a assez de montagnes là en face. C'est en France, tu sais. Mais faisons attention à quelque chose, les amis. Mais c'est nous qu'on en profite. Quel magnifique paysage. On peut dire merci au Seigneur. Je me rappelle toujours un jour que ce n'était pas prévu dans mon message, mais ça ne fait rien. Il y avait Benjamin Peter Schmitt, vous savez, il est en Alsace avec la porte ouverte à Mulhouse. On l'avait ici pour le message. Il était à la maison, puis on descendait. Il disait, mais quelle magnifique montagne que vous avez en Suisse. Puis là, il me dit, c'est ce qu'il me dit, hein ? Puis j'étais plié de rire, tu vois. J'ai dit, non, mais celles-là, elles sont françaises. Il dit, ah, mais Dieu vous bénit vraiment. Et c'est vrai, on est bénis. Mais faisons attention, les amis, parce que suivons comment on prie. Vraiment, quand nos prières s'appuient sur notre chair, vous savez, on part vite dans ce que je peux appeler la prière de l'incrédulité. Vous savez, dans le livre de l'Exode, il y a un verset où Dieu s'adresse à Moïse. C'est écrit, Exode 14, 15, pour ceux qui prennent des notes. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi ? Et le sens littéral de ce verset, c'est pourquoi pousses-tu des cris perçants vers moi ? Pourquoi toutes ces supplications brillantes dans mes oreilles ? En fait, Moïse, il est en train de vivre une situation de crise. Ils sortent de l'Égypte, ils se retrouvent face à la mer, et derrière, il y a l'armée de pharaons qui est en train de fondre sur eux. Normalement, ça devait être un carnage. Ce qu'il va faire Moïse, c'est qu'il va se retirer auprès du Seigneur, il va ouvrir son cœur dans la prière, et certainement, à quelque part, tu sais que la plupart d'entre nous, on aurait fait ça. La plupart de nous, on serait allés. Et Dieu, il entend les cris perçants de Moïse, et à un moment, il lui dit mais ça suffit ! C'est stop ! Parce qu'à quelque part, les larmes de Moïse, à ce moment-là, ce n'est pas un cœur brisé. Les larmes de Moïse, c'est des larmes d'apitoiement sur lui-même. On connaît tout ça. Mais il y a des temps, il faut arrêter de crier. Il y a des temps, il faut arrêter de pleurer. Parce que la prière de l'incrédulité, c'est un affront à la fidélité de Dieu. La prière de l'incrédulité, elle ne tient pas compte des promesses que Dieu nous a faites. La prière de l'incrédulité va nous maintenir dans la passivité, dans la peur. Et il y a des temps où Dieu va nous exhorter à agir. En fait, ta prière va être dangereuse du moment que tu te mets en action avec ta prière. Il y a des moments où le Seigneur va dire non, non, attends, c'est stop, tu ne vas pas te retirer au désert pour prier. Il y a des moments où il va te dire il faut y aller. Et à ce moment-là, tu sais, partir au désert pour prier, ce serait de la désobéissance. Et alors, notre prière commencera à avoir la marque de l'incrédulité. Parce que, tu sais, la prière de l'incrédulité, à quelque part, elle va prendre seulement en compte la bonté de Dieu. Mais elle va ignorer la sévérité de Dieu et ses saints jugements. Dans Romains 11, verset 22, on peut lire « Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. » En fait, ce que Paul écrit, c'est que autant la bonté de Dieu que autant la sévérité de Dieu font partie de la prière fervente. En détournant nos regards de la prière de l'incrédulité et puis se mettre dans cette prière de foi en étant conscient de qui est notre Dieu. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire mais Dieu, sans l'homme, ne veut rien faire. » Dieu est souverain. Donc, tout ce qui arrive sur terre reste à quelque part selon sa sainte souveraineté. Par contre, la réalité, c'est que la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Vous saviez ça ? Dans le psaume 115, verset 16, il a écrit « Les cieux sont les cieux de la terre, les cieux sont les cieux de l'éternel, pardon, mais il a donné la terre au fils de l'homme et il attend nos prières pour pouvoir agir. » Dieu attend nos prières pour pouvoir agir. Qu'est-ce que ça nous dit sur la prière ? La prière, ce n'est pas tout d'un coup juste qu'on parle à Dieu. La prière, ça devient une activité collective, une activité commune entre le ciel et la terre. Et la prière, c'est la stratégie que Dieu veut utiliser pour manifester sa puissance. En fait, l'autorité légale, vous savez, sur terre, à qui elle était donnée ? Elle était donnée à l'être humain. Ce qui signifie que tout ce qui arrive sur terre sans passer par l'intermédiaire d'un être humain est illégal. Et Dieu ne va jamais enfreindre une loi qu'il a fixée lui-même. D'accord ? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné l'autorité, il leur a dit dominer sur toute la création. Ok, jusqu'à là, ça va ? Donc en fait, ce qu'il va dire, Dieu, en fait, il va dire à l'être humain, ok, je vous donne, je vous donne le jardin, je vous donne la terre, ça, c'est à vous de régner, c'est à vous de gérer la création à ma place, si je peux dire ça comme ça. Donc, Dieu va créer l'être humain à son image pour cela. D'accord ? Et Dieu est esprit, mais nous, il nous a dotés d'un corps. En fait, je m'en bats. En fait, un humain, c'est un esprit dans un corps. D'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le corps, c'est le secret légal, c'est le secret, pardon, du pouvoir légal que nous avons sur Terre. D'accord ? C'est pour ça que la chose la plus importante que nous avons aujourd'hui sur Terre, c'est notre corps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Parce que lorsqu'on perd notre corps, on va perdre notre légitimité sur Terre et on part parce qu'on devient illégaux. C'est pour ça que la Bible dit qu'il appartient à l'homme de ne mourir qu'une fois. Donc, lorsque nous mourons, nous sommes directement présents avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que sur Terre, on n'a plus de légalité. Donc, notre corps est nécessaire à notre esprit pour être en relation avec Dieu et pour permettre à Dieu d'agir sur la Terre. Ça va ? Vous me suivez jusque-là ? D'accord ? En fait, je vais vous démontrer ça par un verset de l'écriture que moi-même, je ne comprenais pas. C'est dans 1 Corinthiens 6, 13. On va lire ça. Les aliments sont faits pour le ventre. Jusque-là, ça, ça va. Et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Amen. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Jusque-là, ça va. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Moi, c'était la partie que je ne comprenais pas. Le Seigneur est pour le corps. Parce qu'en fait, on doit comprendre une chose. Tu peux switcher l'image, c'est bon. C'est parce que Dieu a fait le corps juste pour lui, parce qu'il savait qu'il allait utiliser notre corps. Il savait qu'il en aurait besoin. Donc, ça dit une chose, ça dit que sur Terre, rien ne va se faire sans la contribution de l'être humain. et quand tu commences à agir par la foi, conformément à ta prière, je vais te dire que là, ça devient vraiment dangereux. Vous savez, c'est pour ça que Jésus dit qu'il faut qu'on demeure en lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on demeure dans son amour. Dieu, à quelque part, ne nous a pas rachetés parce qu'il est désolé pour nous. Mais il nous a rachetés parce qu'il savait au travers de ça, il savait au travers de la chute, de tout ce qui s'est passé, qu'il aurait besoin de nous pour manifester sa puissance sur Terre. Il nous a créés, d'ailleurs, pour qu'on puisse l'aimer, pour être aimés de lui. Mais vu qu'il a fixé cette règle-là sur Terre, Dieu a besoin de nous, de notre coopération, de faire avec nous. Et je pense que vous avez déjà remarqué en lisant la Bible que bon nombre d'exhaustements vont être conditionnels. Vous avez déjà vu ça ? Si tu fais ceci, alors telle chose va se produire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Fais cela et tu vivras. Etc. Beaucoup de choses qui sont conditionnelles. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est qu'on détient l'autorité pour agir sur Terre. On détient le pouvoir pour agir sur Terre. Mais je sais que beaucoup de gens ont des problèmes avec ce concept, ne comprennent pas cela. Mais en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de prières qui n'ont pas de réponse. Quand on croit, vous savez, on croit des fois que Dieu peut faire n'importe quoi sur Terre, n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Moi, j'aimerais vous éclairer aujourd'hui sur la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu qui est souverain peut souverainement limiter sa souveraineté pour nous rendre souverains. Je vous la refais parce qu'elle est super bien cette phrase. En plus, elle est hyper puissante. Dieu est souverain, Dieu qui est souverain peut souverainement limiter sa souveraineté pour nous rendre souverains. Et je crois que Dieu est suffisamment souverain pour ne pas enfreindre sa propre loi. Vous savez, quand vous parlez avec un musulman, vous lui dites que Jésus-Christ est le fils de Dieu, il a un gros problème avec ça. Parce qu'il ne comprend pas comment ça fait que Dieu pourrait avoir un fils. Ça dépasse sa compréhension, ça dépasse son entendement. mais la réalité c'est que quelque part, moi j'avais dit ça une fois à un musulman, il n'a pas trop aimé, mais je lui dis mais moi mon Dieu il est assez puissant pour avoir un fils. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc il est où le problème ? Bon le problème c'est que ça remet en question l'avenue du prophète Mahomet parce qu'il y a eu le Messie. Donc oui, ça pose problème. Mais pour nous, est-ce que Dieu n'est pas assez puissant, n'est pas assez souverain pour oser limiter sa propre autorité, limiter sa propre souveraineté ? D'ailleurs, Jésus lui-même a limité sa souveraineté en venant sur terre. Vous vous rappelez ? Philippiens 2, verset 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu limite sa souveraineté pour nous faire participer à sa gloire et nous a délégué cette puissance, cette autorité et lorsque nous prions, en fait, nous permettons à Dieu d'intervenir sur terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. En fait, c'est vite vu, si on ne prie pas, on ne permet pas à Dieu d'intervenir. C'est qu'on exclut Dieu du projet, de notre projet. Vous savez, c'est là que les problèmes commencent en général. Quand Adam a expulsé Dieu de sa vie, Dieu a dû l'expulser de son jardin. Premier résultat, crime de famille, un frère tue son frère. Et depuis là, l'humanité n'a pas survécu à quelque part. Qui c'est qui tue les hommes ? Les hommes. Qui c'est qui violent des femmes ? Les hommes. Quand on exclut Dieu, en fait, du projet, les problèmes commencent. Et je crois que c'est important dans la saison qu'on vit, dans les temps qui arrivent. Je vous ai dit, psaume 115, verset 15, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quand à la terre, il l'a donné aux âmes. Mais si on n'aime pas ce qui se passe sur terre, on devrait comprendre qu'à quelque part, c'est notre responsabilité. on peut toujours blâmer Dieu. Combien de fois les gens qui ne connaissent pas Dieu blâment Dieu pour les problèmes qui arrivent ? C'est facile. Vous avez vu l'histoire horrible qui s'est passée à Annecy, avec cet homme qui a été poignardé des enfants, qui a crié au nom de Jésus. Je veux dire qu'il n'a pas la Bible, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on exclut Dieu de nos vies, lorsqu'on ne prend pas nos responsabilités, alors les soucis arrivent. Et moi, je crois qu'on doit, vous savez, inviter vraiment Dieu à entrer dans nos vies. L'inviter. Vous savez, si Adam, à quelque part, l'a exclu et s'est retrouvé en dehors du jardin, je crois qu'on peut l'inviter. Et Dieu va se retrouver à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de nos situations. Et il vous peut avoir agir. On peut prier avec vraiment avec humilité. Seigneur, nous voulons voir ton royaume se manifester sur la terre comme il se manifeste au ciel. On a besoin de toi. On reconnaît que sans toi, on ne peut rien faire. Agis, interviens. Jésus a dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ça, c'est juste extrêmement puissant. Ça veut dire à quelque part que ce qui se passe sur terre va dépendre de ce qu'on va verrouiller ou déverrouiller. Quand on commence à avoir des situations qui nous embêtent, il faut les verrouiller les amis. Il faut les verrouiller. Il y a des trucs qu'il faut verrouiller vraiment spirituellement. Vous allez voir, Dieu de son côté va verrouiller les trucs au ciel. Et il y a des choses qu'au contraire, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. maintenant, tu déverrouilles les trucs là et tu vas voir que la situation va changer parce que Dieu va déverrouiller. Mais attention, ça ne se passe pas toujours comme on veut et comme on croit, etc. Mais tout d'un coup, on voit que, tiens, il y a un truc qui a bougé, tu sais, tu ne sais pas pourquoi ça a bougé, mais tu y vas, tu suis le truc, tu suis le courant, tu suis ce que l'esprit est en train de faire. Et il va y avoir quelque chose d'être tellement puissant par rapport à ça. Je crois que, vous savez, vraiment, Dieu a le pouvoir de toutes choses, mais nous, on a la licence. Dieu a le pouvoir mais il nous a donné la clé d'accès. Et cette clé d'accès, c'est par la prière. Soyons un peuple qui prie, soyons un peuple qui désire cela, sinon, son pouvoir va rester au ciel. Et je crois, vous savez, les amis, quelque part, quand on comprend vraiment ce que c'est de pouvoir faire des prières dangereuses, quelque part, on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui nous dit prier sans cesse. Tu veux prier sans cesse parce que tu veux que les choses bougent, parce que tu es encouragé dans ta foi. En résumé, tu peux afficher ça, la prière, c'est une licence terrestre pour interférer avec les cieux. La prière, c'est l'homme qui permet à Dieu d'interférer dans les affaires de la terre. Et la prière, c'est la puissance du ciel impactant la terre. Amen. Ça va, est-ce que vous êtes encouragé ce matin ? Dieu, il a des projets pour nos vies. Dieu, il a des bons plans pour ta vie. Dieu, il veut intervenir dans ta vie, mais il interviendra qu'à partir du moment où tu le laisseras intervenir dans ta vie. Et tu verras, cela, ça va faire une vraie différence. la Bible nous dit qu'il en soit fait selon votre foi. Ça déchire. Moi, j'aime la Bible. On va prier ce matin. Il y a des choses qui vont se passer ce matin, les amis. Il y a des choses qui vont être débloquées ce matin. Déjà débloquées dans nos cœurs, débloquées dans nos vies. Mais rappelez-vous une chose, c'est important. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Arrête de faire les choses sans Dieu. Mais n'oublie pas que sans toi, Dieu ne veut rien faire sur la terre. Et là, c'est le moment de taper sur l'épaule de ton voisin. Lui dire, c'est toi qui parle. C'est toi que je suis en train de parler. Non, non, mais tape lui pour de vrai. Regardez-moi pas. Et tape sur l'épaule de ton voisin parce qu'il doit comprendre que c'est de lui qu'on parle. Sans toi, Dieu ne veut rien faire. Est-ce que tu es prêt pour cela ? Parce que j'ai perdu tout le monde. Est-ce que tu es prêt pour cela ? Amen. Vous savez, les prières dangereuses sont dangereuses parce qu'elles changent nos vies. Nous, Dieu change les situations, Dieu veut changer nos vies. Les prières dangereuses sont dangereuses pour nous, mais elles sont dangereuses pour le diable parce qu'une fois que ta vie est changée, tu deviens dangereux pour le diable. Et puis, on arrête des discours religieux, on arrête des trucs tout légers, plein de crème solaire, mais on y va avec le feu de l'esprit. Et là, ça fait une vraie différence. Amen. Amen. Vous savez, je crois qu'on doit prendre autorité dans différentes choses dans nos vies. Déjà, prendre autorité sur les maladies. Vous savez, quand je me suis marié avec ma chère et tendre épouse, Alléluia. Dieu l'a vraiment béni, mais... C'est vrai, il faut reconnaître les choses. J'étais doublement béni, par contre, moi. Non, mais j'étais... Vous savez, j'avais de l'asthme. J'avais des allergies à presque tout. Des allergies à presque tout ce qui existe sur la terre et je ne dis pas de mensonge. Que ce soit les acariens, les poussières, les poils d'animaux, les pollens, etc. Donc, vraiment, j'avais beaucoup d'allergies, etc. Et le Seigneur m'a guéri de ça. Je n'avais, vous savez, je n'avais pour 300 francs par mois de médicaments. C'est énorme. Et vous savez quoi, les amis ? Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, par rapport à des médicaments, par rapport à l'asthme, j'ai pour 0 franc. C'est quand même mieux. Les amis, si, à la place, tu sais, de bénir nos caisses maladies en leur versant encore plus d'argent, si cet argent, si c'est 300 francs, je peux les mettre le dimanche dans la rasoir, je préfère. Je ne sais pas si toi, tu préfères, mais moi, je préfère. Autant qu'ils servent au royaume de Dieu qu'ils servent à nos amis, même s'ils donnent du travail, que Dieu les bénisse. Il y a des choses dont on doit prendre autorité sur nos corps. J'aimais beaucoup cet apôtre Werner qui nous disait ça un jour. Il disait, mais si tu peux prendre autorité sur ton âme, tu peux prendre autorité sur ton corps. Il y a des gens qui ont des maladies visibles. Et je vous encourage à ne pas perdre espoir parce que tout un coup de Dieu, il fait quelque chose au bon moment et il te libère au bon moment, il te guérit au bon moment. C'est vraiment une année de grâce, une année où le Seigneur va... J'avais le mot dans la tête fécondité. C'est une année féconde de grâce, c'est une année de bénédiction. C'est une année où tu vas récupérer ce que les sauterelles ont volé, ont mangé, tu te dis, ah, c'est perdu. Non, c'est pas perdu. Dieu va rendre. Il y a des maladies que tu connais, des maladies visibles, vraiment, ne lâche pas, ne perds pas foi parce que ça va se passer. J'aimerais qu'on prie ce matin aussi pour les maladies invisibles. Vous savez, je connais quelqu'un, sa fille avait une maladie, je ne sais plus exactement quoi, mais en fait, elle a appris que c'était quelque chose de génétique qui était donné par les parents. mais les parents n'avaient rien. Et en fait, c'est quand ils ont fait des analyses qu'ils ont compris que la mère, en tout cas, parce que le père, il n'a pas voulu faire, parce que les hommes, des fois, on est courageux, comme ça, on est sûr que ce n'est pas de notre faute. Quand on ne sait pas, ce n'est pas nous. Donc ça, c'est très masculin, mais la mère, elle sait qu'elle, elle était porteuse de ce gène. Mais elle ne savait pas, elle ne l'a jamais eu, elle. Tu sais qu'à un moment, je me dis, il faut qu'on prenne autorité aussi sur les choses qu'on ne connaît pas, sur les maladies qu'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a besoin de toi. Dieu, il veut te guérir, pas juste pour que tu te la fasses cool et que tu aies une vie tranquille chez toi. Dieu veut te guérir parce qu'il veut faire de toi un témoin, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui fait la différence, qui manifeste le royaume de Dieu. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse prier pour ça. Et puis, j'aimerais qu'on puisse se lever dans la foi, qu'on puisse prendre autorité et déclarer vraiment la guérison sur tous nos corps. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies qui sont connues déjà ? Ok, est-ce que vous êtes d'accord dire maintenant à cette maladie, tu pars au nom de Jésus ? Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent partir au nom de Jésus maintenant. On n'a pas besoin de discuter avec les maladies, on n'a pas besoin d'expliquer à Dieu tout le listing, tu sais, lui, il n'a pas besoin d'avoir le papier qu'il y a dans la boîte de médic. Maintenant, maladie, tu pars au nom de Jésus. Moi, je déclare que toutes maladies ont été maudites à la croix, que Jésus-Christ sur la croix a pris toutes les maladies. Amen. et je redonne et je redonne maintenant aux maladies de partir. Je brise toutes choses infectieuses, je brise les cancers, je brise différentes choses dans le nom de Jésus. Les allergies cessent maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Plus d'allergies alimentaires, aucune allergie maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on veut se positionner dans la foi pour toutes ces maladies qui sont invisibles, qui sont non déclarées, mais qui seraient là dans nos corps et on veut leur dire vous n'avez pas le droit d'être là. On veut briser cela aussi par la puissance du sang de l'agneau. On veut prendre autorité contre toute action du diable à notre rencontre, à l'encontre des générations qui nous suivent. Seigneur, on brise vraiment toute chaîne de malédiction dans le nom de Jésus maintenant. Et Seigneur, on veut déclarer par la foi que ce que tu as fait est parfait et que ce que tu as fait ce matin est parfait. Tu peux dire Seigneur, agis dans mon corps, tu dis à ton corps, soumets-toi maintenant à la volonté parfaite de Dieu. Ce matin, je crois qu'il va y avoir vraiment des guérisons, il va y avoir vraiment des délivrances. Il y a des choses qui sont en train de se passer, les amis. Accueillez simplement ce que l'Esprit est en train de faire, simplement disant OK, Saint-Esprit, agis dans mon corps. Voilà, tout s'aligne maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. On veut briser, c'est vrai, toute maladie héréditaire dans le nom de Jésus. Qu'elle soit visible ou invisible, qu'elle soit connue ou inconnue, on brise cela. On demande, Seigneur, qu'il y ait une protection sur les générations futures, sur les nouvelles générations dans le nom de Jésus. On brise tout trouble du fonctionnement, que ce soit émotionnel, que ce soit intellectuel, que ce soit corporel, que ce soit physique dans le nom de Jésus. On veut dire, Seigneur, que notre identité n'est pas dans une maladie, que notre identité est en toi, parce que nous sommes filles et fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les amis, merci de venir prochainement Thémoani de ce que vous avez vécu. On va s'appuyer sur ces témoignages, on va s'appuyer sur ces choses d'encouragement. Ne méprisez pas tous les petits signes. N'oubliez pas une chose, si tu vois une fleur avec un petit bourgeon au printemps et que tu pètes le bourgeon, il n'y aura plus rien derrière. D'accord ? N'ayons pas des paroles de malédiction sur ce que Dieu a commencé. Ne méprisons pas les petits commencements. Au contraire, c'est arrosant les de la parole de Dieu, de la foi et nous le verrons s'accomplir. Et si les amis, c'est difficile, si c'est compliqué, ça peut arriver. D'accord ? On ne veut pas faire des raccourcis, on ne veut pas être dans le simplisme. N'hésitez pas, on a des équipiers de prière qui vont être là. N'hésitez pas à venir, on priera pour vous. On combat ensemble parce qu'on est un corps, parce qu'on est une armée, parce qu'on est une seule église. Amen. Demeurez bénis. Sous-titrage ST' 501